Bonjour et bienvenue dans ce digital live tour by Renault, on va faire le tour du Maroc avec vous et à travers la page Facebook de Renault Maroc à la rencontre de différentes concessions. Après le digital live studio où on s'était donné rendez-vous lors du salon de l'automobile, nous voilà, on a pris la route pour aller vous rencontrer. Première escale, eh bien ça sera à Marrakech. C'est tout de suite le Quad 9 chez Renault. On est les invités de M. Oudriri, M. Oudriri, président directeur général justement de cette concession à Marrakech. Merci beaucoup de nous ouvrir vos portes. Bienvenue, si vous soyez, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors, si Oudriri, on va parler un petit peu de votre parcours et comment vous êtes tombé justement dans cet amour pour l'automobile ? Ben, je dirais pas à hasard, mais à toute chose, il y a une explication. Donc étant natif de Marrakech, j'ai grandi à Marrakech jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat et donc les années 66. Donc c'est déjà longtemps. J'étais pour faire des écoles, l'école d'ingénieur en France à Nancy. Et puis après, je rentre, je reviens au pays. Donc à l'époque, les emplois étaient encore très, très limités dans le domaine. Donc la première ressource qui était disponible, c'était la SOMACA. À l'époque, la première usine de montage et de construction de véhicules où on montait tous les véhicules, y compris Renault. Après trois années, comme on dit, il y a la nostalgie de la ville. Et donc pourquoi ne pas revenir au Bercail et pourquoi ne pas se lancer à l'aise ? Donc tout en restant dans ce domaine de la voiture pour lequel j'avais une passion, une passion très, très poussée. Et je disais bon, il faut se jeter à l'eau et aller faire une concession. Donc à Marrakech, à Marrakech, retour aux sources, pour se ressourcer. Alors aujourd'hui, c'est Oudreire, on est dans cette belle concession d'Inz Marrakech. On est au centre, on est presque au centre-ville d'Inz Marrakech, mais ce n'a pas toujours été le cas. Le jour où vous avez pris la décision de venir ici, c'était l'extérieur de la ville. En effet, ici, c'est d'ailleurs on l'appelle Point Kilomètre 12. Point Kilomètre 12. Ça veut dire 12 kilomètres de Marrakech. Et on voyait les voitures passer à 120 kilomètres devant nous. C'était la route de Casablanca. C'était à l'époque, c'est quelle année ? Ça, c'était en 1984. 84. 84, quand on s'est installé ici, donc il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lumière, c'était le, comment on dit, le Bédière. Le Bédière. Le Bédière, avant qu'on est sur la route de Casablanca. Et vous avez quand même pris la décision de venir vous installer ici. Vous venez d'une concession qui était à Guilis, c'est bien ça ? Exactement. Le centre-ville, le centre névralgique à l'époque, c'était Guilis. La Renaissance, qui est un monument de Marrakech, qui est un repère très important dans la ville de Marrakech. On était à 50 mètres de la Renaissance. Et puis, un jour, ça m'a pris. On était sur une installation de 800 mètres carrés. Un terrain qui fait 800 mètres carrés, où il y a toutes les activités. Commerciales, après-vente, ateliers et tout. Et je me suis dit, donc compte tenu du développement, en m'inspirant de ce que j'ai vécu à l'extérieur, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu que toujours les concessions automobiles sont en dehors des villes, des centres-villes. Et là, l'Idi m'avait pris à l'époque, et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre quelque chose en sortant de la ville de Marrakech ? Et vous avez eu du flair, parce que là, voilà, on est pratiquement dans le centre-ville d'El Marrakech. Alors, on parle de nostalgie, on parle des années 80. La concession d'El Guilis, c'était en 1974. 1974, ça fait quand même 40-50, Marrakechallah, de collaboration avec Renault. Est-ce qu'on peut se rappeler du premier modèle commercialisé, c'est vous de réel ? Le modèle qui était commercialisé à l'époque, c'était le modèle phare, c'était la Renault 4. Oui. La Renault 4, il y avait la Renault 8, il y avait la Renault 12, la Renault 16, mais le modèle phare, c'était la Renault 4. La Renault 4. La Renault 4, je pense que Gaël Mgherman, une histoire de près ou de loin avec une RK. Ah oui, celui qui n'a pas une Renault 4 chez lui, soit pour lui, soit pour ses enfants, c'est la voiture, c'est le 4x4 de l'époque. Je vous fais une confession, j'ai appris à conduire sur une RK. Eh ben voilà. Elle est toujours là, elle est toujours présente, elle fait partie de ma famille, on va dire. Alors, elle a le passé, elle a la nostalgie, mais là, on parle de développement. Si on devait parler à Saoudrelle des dix dernières années, comment ça se passe, justement, avec Renault, faites-les dix dernières années ? Le marché a connu une mutation, effectivement, à partir de 2000. De l'année 2000. Mais en 2010, à ce jour, c'est un mouvement entièrement perpétuel. C'est un mouvement perpétuel. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amenés nous-mêmes à investir sans arrêt depuis l'an 2000. Donc, pour faire face à ce développement et pour anticiper ce développement, pour pouvoir répondre à la demande de la clientèle, etc., etc., nous avons toujours devancé avec des investissements, dont les derniers sont faits l'année dernière, où on se trouve actuellement ici, qui sont les installations aux dernières normes de Renault international. Eh bien, ça, ça fait plaisir. Et on parle aussi, les dernières années, quand vous avez parlé du tournant en 2000, c'est aussi le changement de modèle. On passe de la R4, qui était un grand succès, à une autre voiture qui a... Oui, à la Kongo. La Kongo, en 99 exactement, ça a été lancé. Et avec le temps, elle a pris la place, elle a même dépassé la place de la Renault 4 dans le temps et dans le volume de vente. Et après la Kongo ? Ça vient d'un autre succès. Après la Kongo, vient d'autres succès, parce qu'on est dans le... C'est un peu généraliste. Donc, on a toute la gamme à développer. Il y avait la petite Clio, Clio phase 1, Clio phase 2, etc. Jusqu'au moment où, aujourd'hui, on est avec un produit phare, en 2019-2018, qui est la Clio, aujourd'hui, la voiture la plus vendue dans sa catégorie au Maroc. Alors, on peut dire que, bon, la Clio, c'est la voiture la plus vendue dans la catégorie de LH. Eh bien, si on va faire une petite sieste, c'est bon, ça marche tout seul. Sauf que non. Non, non, pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Pas du tout. La clientèle, la conception de ce véhicule, déjà, qui a été fait, répond à une très, très large, un très large panel de clientèle. Oui. Puisqu'elle répond à toutes les... C'est une voiture qui est destinée aux jeunes couples, à la jeunesse des gens d'un certain âge. Les jeunes cadres qui débutent aussi dans la vie. Qui débutent, qui... Ceci d'une part. D'autre part, c'est une voiture, donc, qui est tellement déclinée avec des options qui la rendent... Enfin, qui la rendent comme une grosse voiture parce qu'elle y intègre les équipements et les options d'une grosse voiture. Vous dites que c'est une petite voiture mais avec des caractéristiques d'une grande voiture. Et notamment, par exemple, la boîte de vitesse automatique. Oui. Nous sommes les seuls... Nous sommes les seuls... Enfin, Renault est le seul constructeur qui offre une petite voiture avec une boîte de vitesse automatique. Automatique. Voilà. Et aujourd'hui, on parle... Quand on parle au niveau de promotion, on parle de la cliente dans sa version limited. Limited, effectivement. Alors, la spécificité, c'est justement alors, la Clio Limited, on en a fait un cas parce que, vu le succès depuis trois ans des ventes de la Clio qui, pratiquement, qui a quelque chose près qui doublait d'année en deux ans, il a doublé le volume. Cette année, on est encore sur une progression par rapport à l'année dernière à la même période de 25%. Ah oui. Donc, pour asseoir... Comment dis-nous ? Pour asseoir dans le jargon le modèle. Donc, ce modèle, on l'a équipé à titre exceptionnel pour nos clients avec des options à titre gratuit. Oui. et notamment la tablette, ce qu'on appelle digitale, le GPS, la clé USB, le radar de recul, la caméra de recul. La caméra de recul. La caméra de recul. Donc, ce sont les équipés. Et tout ceci à titre gratuit et de série. De série. En plus, en plus, des promotions qui sont faites qui varient de 18 000 à 30 000 dirhams selon la typologie du client. Eh bien, on a parlé de la Clio. Oui. Connais-tu de la Kajar, de la Megane, du Coleos ? Eh bien, de toute façon, la Clio, elle fait son chemin, comme on dit, mais nous, on ne s'arrête jamais. Oui. Avec Renault, avec notre partenaire, on ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a Clio, mais il y a toute la gamme. Aujourd'hui, il y a un renouvellement de gamme qu'on a eu il y a 5 ans. Megane, Kajar, comme vous venez de dire, Talisman, Coleos. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans une gamme, nous sommes généralistes. On ne va pas, bien sûr, on ne fait pas que seulement. Il y a le Congo qui continue toujours. Et ces voitures, ces voitures, chaque type de véhicule, il y a une promotion assortie pour le type de véhicule. Pour le type de véhicule. Et alors, on a parlé des modèles, on a parlé des différentes promotions, mais s'il y a bien une chose que le client cherche, c'est la clé. Et là, je pense que on peut parler justement de l'expérience et du service qui est présent ici et quand même un petit peu partout pour tous les concessionnaires. Renault, est-ce que c'est un argument très, très important pour le client ? Aujourd'hui, Renault, on l'a toujours dit et maintenant, c'est un investissement pour le client. Ce n'est pas un produit d'exploitation, c'est un investissement. Parce que je m'explique, quand le client roule avec sa voiture au bout de 3, 4 ans, il veut la vendre, il retrouve son argent beaucoup plus que la valeur réelle de la voiture. Ce qu'on appelle la valeur Argus. C'est des véhicules qui sont convoités par tout le monde. Ceci d'une part. D'autre part, pour la Clio et pour toute la gamme Renault, parce qu'on est collé, notre cible principale, c'est la satisfaction du client. D'abord, sur le plan commercial. Ça veut dire quoi ? Un client qui vient, qui choisit son produit, on l'accompagne, on le conseille. On le conseille, on répond à ses attentes et puis nous avons... Chacun a des attentes et des besoins un petit peu différents. Il faut s'adapter selon les utilisations. Selon les utilisations. On le conseille parce que la plage des prix démarre à 155 000 jusqu'à 200 000. Donc, on essaie de voir quels sont les besoins, les meilleurs conseils pour le client. À côté de ça, il y a aussi l'accompagnement. Nous sommes la seule société aujourd'hui au Maroc, Renault Maroc et ses concessionnaires. Nous travaillons avec ce qu'on appelle la financière du groupe. Le client, il rentre, il trouve le produit, on lui propose le financement mais à des conditions défiant toute concurrence. Parce que c'est un service qui est adapté juste à Renault. On ne fait pas de financement d'autre chose, on est spécialisé dans... Il ne finance pas d'autres marques, il ne finance que le produit Renault avec des promotions aussi sur les taux, sur le... En plus de ceci, donc toujours dans le véhicule, le client a pris son véhicule, il l'a acheté, il a eu le financement, eh bien, on lui propose, à l'artelber que vous avez dit, de lui dire, écoutez, monsieur, vous avez une garantie de trois ans. Oui. Mais nous, nous vous proposons des contrats d'entretien de votre véhicule jusqu'à cinq ans. Ah. Moyennant, un prix forfaitaire inclus dans le financement. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que ce n'est même pas quelque chose qu'on va débourser directement mais qu'ils vont rentrer dans le plan de financement. Ils vont rentrer dans le plan quand il signe son financement, il signe en même temps et il vient, il passe en... Donc ce qui fait dépense normale, courante, c'est budgété, c'est connu, il met un peu de gasoil, il est tranquille pour les cinq ans. Je suis de la vache, je m'en remercie, je m'en remercie. Alors, c'est Oudriri, Marrakech est connu justement pour son ambiance. Nous avons le moins sacré du ramadan et je pense que ceux qui connaissent Marrakech et ceux qui connaissent cette concession Renault savent que toutes les raisons sont bonnes pour s'arrêter ici. On parlait de promotion, on parlait de tout, de venir voir aussi cette Clio Limited. Mais dans le Corab, il y a un programme aussi qui est prévu, n'est-ce pas ? Oui. D'animation spéciale pour Rade le Mois Sacré. Alors là, vous me touchez dans une surprise, mais je vais vous dire les grandes lignes. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Alors, habituellement, depuis une dizaine d'années, non seulement pendant le mois de ramadan, la NCR, la nouvelle compagnie Roi et l'Automobile que le plaisir j'ai, avec les équipes, avec tout le personnel, nous organisons trois à quatre opérations délocalisées, en dehors de la concession. Ah, en dehors de la concession. En dehors de la concession, donc, on va s'approcher du client en dehors de la concession, avec des animations, des promotions, donc, au même titre que la concession. Merci beaucoup, Céodriri. Chokran Bzef, tu nous as ouvert les portes de la nouvelle compagnie Royal Automobile, la concession Djalmaraksh. Voilà, c'était la première étape. Tout de suite, et dans quelques instants, nous allons passer à la rencontre avec l'artiste du jour, ce sera le Face to Face. Toujours en direct de Marrakech du Digital Life Tour Bayrono, première étape dans la ville Okre. Chose première, chose due. Notre premier invité pour cette première escale, il est humoriste, il est écrivain, il est animateur radio, il est apiculteur, agriculteur, designer et architecte d'intérieur, d'extérieur et entre les deux, grand par le talent, petit par le nom de famille, Youssef Kassir. Salam alaykoum. Kassir. Youssef Kassir. Tu as dit le mazel ? A la première fois que j'ai fait cette avance, toute première fois, oui. Alors, on va te poser quelques questions, Youssef, par rapport à l'automobile. Première question tout à fait naturelle, à quel âge as-tu eu ton permis ? Ah, à quel âge ? Enfin, d'où est le permis d'y a-li, d'être l'automobile à l'automobile à l'automobile à l'automobile à l'automobile à l'automobile et à l'automobile à l'automobile à la carte nationale. J'ai eu des photos de l'automobile dans le monde en Arabie. C'est comme ça. Alors, comment s'est passé l'examen ? L'examen est normal. C'est-à-dire que nous, on passait l'examen à l'époque, j'ai fait un dachis digitale, un bureau, et j'ai fait des gens qui s'agraient et j'ai fait un tournoi à l'automobile, à l'automobile, à l'automobile, à l'Akba ou à l'Akba. Ça s'est bien passé. Quel est ton plus long voyage en voiture et comment ça s'est passé ? Le plus long voyage ? Bah oui, toute mon enfance. Parce que je suis originaire de Oujda et donc, dans la maison de Oujda, tout est safe que nous avons fait un voyage où à l'époque, l'automobile était en cas de l'Arabat. Donc, après, c'était la nationale. On s'est dit « Ready, 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 ready. » « Que tu fous de t'es là, que tu fous de t'es là, ready, 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 ready. » C'était... Des fois, on avait l'impression d'être au Far West. Alors, autre question, Youssef, qu'est-ce que tu fais en premier quand tu montes dans ta voiture ? On est curieux, on a envie de savoir. Quel est le bâb ? L'humour, 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 l'humour. Bien sûr, Hizam Salama, toujours la ceinture de sécurité. On se met dans de bonnes conditions, de la bonne musique. Alors, imaginons, Youssef, que ta voiture puisse parler. À ton avis, qu'est-ce qu'elle nous dirait à ton propos ? Ah, c'est pas mal de la question, Hizam. Je pense que si ma voiture pouvait parler, elle dirait beaucoup de bien de moi. C'est vrai. Là, quand je suis à l'aventure, c'est qu'un style de vie est healthy. Je ne peux pas dire beaucoup ou je ne peux pas dire beaucoup. Réadat, c'est qu'un calore. Alors, parlons un petit peu d'aventure. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as changé un pneu ? Et comment ça s'est passé ? La première fois, c'est la première fois où j'ai appris qu'il y avait un cric dans la voiture. Donc, il a fallu trouver le cric. Réadat, changer le pneu. Ça a été une aventure. Ça a pris quelques jours. Mais c'est pas grave. Alors, la dernière fois que tu as utilisé le klaxon, c'était où et pourquoi ? Je n'aime pas trop le klaxon. Je déteste les gens qui klaxonnent, mais je les comprends. Des fois, ça m'arrive de klaxonner. Mais après, c'est le klaxon. C'est le taif ou un arbre. Je n'ai pas le cas de l'amaria ou un peu de la cortège. Autre question. Quel est l'objet le plus insolite que tu aies transporté dans ta voiture ? Ah, c'est ça. L'objet le plus insolite c'est le tabouret. Quand il est tabouret, c'est qu'il y a des dîmes et il y a des dîmes et il y a des dîmes et il y a des dîmes sur scène, dans le spectacle. Donc, il y a des dîmes dans le coffre. Alors, si tu étais un modèle Renault, lequel serais-tu ? Je serais un cadjar. Et pourquoi ? Parce que l'esprit un petit peu rebelle, sauvage. Moi, je pense que ça me colle bien. Est-ce que tu te rappelles, Youssef, de la première Renault que tu as vue ? La première fois, c'était bien évidemment la R4. La R4, je pense qu'elle fait même partie de ma famille. Un membre, la R4, où l'R4 est présente, les voyages, les voyages à l'étranger, les voyages filmés. Et puis après, j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai conduit cette R4 après le permis, justement, en attendant de changer la photo, dire le permis. 400 R4. Alors, parlons un petit peu de technologie. De quelle option tu rêves dans la voiture du futur, Youssef ? C'est une question intéressante, ça, sur l'option du futur. Je pense qu'il serait pratique. On a la marche avant et la marche arrière. Pourquoi pas la marche de côté ? Ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, Youssef. Merci à toi. Merci d'avoir donné de ton temps au Digital Live Tour by Renault. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé. heureusement qu'on a trouvé du temps libre moi et toi. Ravi de t'avoir eu avec nous. Voilà, on était en direct de Marrakech. Merci à tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook Renault Maroc. On se retrouve dès demain pour un test drive. Ce sera dans les rues de Marrakech. Ce sera la Clio. On en a beaucoup parlé avec M. Oudreri tout à l'heure. Et puis, ne l'oubliez pas, restez connectés sur la page Facebook puis on annoncera la prochaine étape du Digital Live Tour by Renault. Et si ça se trouve, on passera par votre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501